Donc, mon défi de transformation santé vient vraiment dans le but de répondre à tout ce qu'on fait là. Parce que moi, mon entreprise, je suis dans ma douzième année, mais avant au gouvernement, j'enseignais ça des programmes de changement de comportement. Quand j'ai donné ma démission, quand j'ai eu ma fille, c'était parce que, un, je ne voulais pas me lever à 5 heures du matin, la lever à 5 heures du matin pour l'envoyer à la garderie et tout ça. Et aussi, c'est parce que je travaillais à la défense nationale. Mes clients, c'était les militaires. Puis, je me disais, j'aimerais ça enseigner à monsieur, madame, tout le monde, puis pas des choses mandatées. Moi, là, il fallait que j'enseigne le guide alimentaire dans le temps. Je ne l'enseignais pas. Mon boss savait que je ne l'enseignais pas vraiment exactement comme je t'ai supposé. J'enseignais ce que je disais, mais je voulais être libre d'enseigner selon mes croyances avec toutes les expériences que j'avais eues. Donc, c'est toujours mon approche que vous avez vue dans la série, qui était toujours le côté mindset, motivation. Mindset, vous comprenez ce que je veux dire là-dedans. Le côté nutrition et le côté exercice, c'est comme mes trois volets vraiment intégrés pour changer nos habitudes de vie. Donc, le but, c'est vraiment aider les gens à atteindre leur objectif. Autant en alimentation, en entraînement, c'est basé sur la neurosciences et la psychologie de la motivation. Moi, je me tiens à jour dans ces trois domaines-là. La motivation, parce qu'avant de changer nos comportements, il faut changer nos pensées. Vous le savez, vous autres, vous venez de faire mon… Vous avez tous vu mes ateliers. Donc, là, on parle qu'on peut aller plus rapidement parce que vous vous comprenez. Et une grande partie de notre santé dépend de ce qu'on met dans notre assiette. Donc, contrairement à ce qu'on a pensé dans l'article de tantôt, au contraire, végétalisons notre assiette pour améliorer notre santé et avoir plus d'énergie. Et pour bouger aussi, il y a plus de maladies à ne pas bouger qu'à bouger. Et il faut faire attention. Des fois, moi, je travaille à la maison et je te dirais que les deux derniers jours, je suis pas mal assis à mon derrière pour préparer ces affaires-là. Il faut faire attention. Au premier jour, il faut que je sorte. Donc, bouger, ce n'est pas juste faire deux fois ton gym par semaine, tes entraînements. C'est toutes les autres heures de la journée. Qu'est-ce qu'on fait? Les pas au quotidien et tout ça. Mais il y a différentes façons de bouger. Et là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de mésinformations. Il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'il faut s'entraîner longtemps pour avoir des résultats, etc. Donc, il y a beaucoup de biais de ce niveau-là. Et c'est ce qui fait en sorte que dans ces trois domaines-là, quand ce n'est pas de façon optimale, on n'a pas les résultats. Et moi, ma clientèle, c'est des gens qui sont pré-rimonopause, ménopausée. On a déjà les hormones débalancées. On ne peut pas s'entraîner de la même façon pour avoir les mêmes résultats. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les gens aient des résultats. Alors, si on veut que les gens arrêtent d'avoir des ballonnements et s'aident à perdre leur kilo et reprendre confiance en eux, parce que des fois, on a perdu confiance. Comment ça que j'entends encore des bruits de vos bureaux si j'ai fermé le son? En tout cas, est-ce qu'il y en a parmi vous qu'on a tellement essayé de démarche par le passé que là, on ne croit plus que c'est possible à notre âge? On ne pense plus que c'est possible. C'était dans nos obstacles qu'on se disait l'autre fois. Moi, je suis rendue bien trop vieille, je ne peux plus changer. Ou bien non, je suis mal dans le dos, je ne peux pas bouger. Ou bien non, tu sais, ça marche pour les autres, mais ça ne marche pas pour moi. Tant qu'on n'a pas changé ce mindset-là, ça ne fonctionne pas. Ça, en passant, c'est mes sept affaires que j'avais parlé dans mon mindset reset de Noël, du jour de l'an. Donc, tout ça, c'est pour vous donner l'heure juste justement dans tout ce qui est ces trois domaines-là, nutrition, exercice, motivation, et pour retrouver le plaisir de bouger et d'être en forme. Donc, c'est un programme qui est 100 % en ligne. Donc, exactement, quand je coach, je coach exactement avec cette plateforme-là. Mais habituellement, je n'ai pas ce petit bruit-là en arrière. Donc, à chaque semaine, on est en vidéoconférence comme ça. Mais avant de savoir, c'est ça, c'est pour démêler les gens qui sont tous mêlés avec la multitude d'informations. Et le but, c'est vraiment d'aller arrêter les fringales, les rages de sucre, puis tout ça, améliorer la concentration, le sommeil, la digestion. Bref, tout ce que les gens m'appellent, puis ils me disent qu'ils ont des problématiques avec, c'est ça qu'on essaie de régler. Souvent, les gens veulent perdre du poids. Moi, ce n'est pas mon focus premier, même si je le sais que c'est important. Mon focus, c'est de vous amener à bien manger, de manger de façon plus alcalin, moins anti-inflammatoire, plus anti-inflammatoire, pour éloigner les maladies, éloigner les problèmes de santé. Puis, by the way, ça fait perdre du poids. Ça, c'est sûr que quand tu dis ça à quelqu'un de 20 ans, ça ne l'intéresse pas. Mais nous, à nos âges, on est intéressés à ça, vieillir en santé. OK. Donc, c'est vraiment ça. OK. Le but, c'est de retrouver un boost d'énergie, rééquilibrer nos hormones, puis regarder notre métabolisme unchecked. Quand on parlait tantôt de l'article de diminuer la masse musculaire, ce n'est pas pour rien qu'on s'intéresse à ça. Parce que quand on parle de la masse musculaire, qu'est-ce qui arrive? Un, on a moins de tonus, mais deux, on a plus de chutes. Et une fois que tu as fait des chutes, là, ma mère s'est faite opérer à âge, elle est revenue correcte. Mais quand tu es un chute, puis là, tu es rendu immobile, c'est ta santé, tout découle. Puis ces gens-là, c'est reconnu que c'est débilitant, ils meurent plus rapidement. Puis des fois, tu es encore plus isolé que tu étais. On en suit des histoires des personnes âgées qui sont isolées, qu'il n'y a personne qui va y rendre visite. Moi, ça, ça me rend... Je trouve assez bon, les gens qui travaillent avec eux autres. Moi, je ne pleure rien qu'à entendre parler de ça aux nouvelles. Je ne pense pas que je serais la meilleure pour... Mais il y en a que c'est leur job. Moi, je m'arrange pour que vous soyez en santé. OK, puis il y en a d'autres qui s'occupent de vous autres une fois que vous êtes malade. OK. Donc, c'est ça que vous pouvez vous attendre. C'est vraiment de perdre du poids sans avoir faim, sans compter les calories, parce qu'on ne croit pas vraiment à cette façon-là. D'ailleurs, dans le nouveau guide, il n'y aura plus, à date, on ne montre pas qu'on nous recommandait des termes de portion. Savoir vraiment quelle quantité manger pour répondre à tes besoins avec des aliments qui goûtent bon. C'est sûr que, comme je te disais, ma mère, à l'hôpital, l'était passée, elle était en post-chirurgie. Il donnait de la viande deux fois par jour, puis du beige, du beige, de la sauce beige, des sauces au lait, puis des affaires comme ça. Donc là, je me disais, elle était constipée bien raide. Je dis, moi, je regardais son assiette, puis ça me faisait mal au cœur. Puis là, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, j'ai-tu le droit d'y donner d'autres choses? Parce que les autres, ils calculent tout ce qu'elles mangent. J'ai dit, j'ai-tu le droit d'y donner d'autres choses? Ils ont dit, c'est correct. Puis là, je leur montrais, mais moi, j'y arrivais avec une recette végétarienne, j'y arrivais avec des fruits frais, j'y arrivais avec des affaires. Au bout de deux jours, elle est allée à la salle. Mais tu sais, à un moment donné, en tout cas, c'est tes gens profs, là, ça nous fait mal au cœur. Tu veux qu'elle guérisse plus vite, puis ils donnent tant qu'à moi tout ce qui était pro-inflammatoire pour la rester là. Mais en tout cas, je n'ai pas trop parlé. Donc, savoir quelle quantité manger pour préparer vos besoins. Ça a l'air à me trouver drôle, Anne-Marie. Comprendre les étiquettes des produits pour faire des meilleurs choix santé. Savoir quel exercice faire et en quelle quantité, sans compter les calories, pour aider justement à normaliser si vous avez une problématique de santé. Soit la tension artérielle, soit le cholestérol, soit des troubles articulaires. Dans le fond, n'importe quoi. Ça peut régler beaucoup de choses. Parce que vous l'avez vu dans la vidéo numéro 3, comment l'inflammation pouvait jouer quasiment dans tous les systèmes. Donc, pour être dans la meilleure forme de votre vie. OK? Et juste pour vous donner des idées que ça marche à tout âge. OK? Donc, on avait Josée. Je me souviens d'elle. Elle disait, « Depuis l'enfant, j'avais un besoin de sucré après chaque repas. » Mais pas à ça, là. Après Noël, quand on a mangé du dessert aux fêtes, on est plusieurs à avoir un petit goût de sucré. Maintenant, elle n'en a plus. Ça faisait seulement trois semaines qu'on avait commencé le défi. Et elle a dit son conjoint non plus parce qu'il mangeait la même chose qu'elle. Alors, des fois, les gens, ça fait des années qu'ils entretiennent ça. Des rages de sucre, des fringales, des affaires comme ça en soirée alors qu'on peut régler ça en 3-4 semaines. OK? J'ai une fille, Nathalie. Ça, vous la voyez en vidéo sur mon site parce qu'elle m'avait envoyé une vidéo. Elle dit, elle était pareille comme Josée. Elle sortait en pyjama le soir pour aller au service à l'auto pour s'acheter des... pour contenter sa boss. C'est exactement la phrase qu'elle disait. C'est hot, ça. Et à la fin du défi, elle dit, ça m'a complètement changé. C'est la première fois qu'il y a un défi qui travaillait autant le mindset. Elle a dit, je suis correct, je n'ai plus peur, je peux aller au restaurant avec mes amis. Je suis rendue confiante dans mes choix. Ou, Lucie, après seulement 4 semaines du défi, j'ai déjà perdu 10 livres. Tout le monde ne perd pas 10 livres en 4 semaines. Ça dépend de tes efforts, ça dépend de ton métabolisme, ça dépend de ce que tu as essayé avant. Si tu viens de faire ta diète aux protéines et que tu as le métabolisme à mocher, peut-être que ça va être plus lent un petit peu. Ça va marcher, mais peut-être pas aussi rapidement. Je sens une énorme amélioration, beaucoup plus d'énergie, meilleure concentration, meilleure humeur et surtout le sommeil. Elle adore maintenant 6 à 8 heures avant elle dormait 3 à 5 heures. Je me sens moins fatiguée, je suis tellement contente, je vois une amélioration, etc. Moi, c'est pour ça que je fais ça. C'est quand les gens me disent ça qu'ils ont des bons résultats comme ça. Je l'ai dit un peu tantôt, mais moi, ça fait 25 ans que j'aide les gens à retrouver le sommet de leur forme par l'alimentation de plus en plus végétale. J'oublie personne à être végétarien, mais tout le monde gagne à en manger un peu plus et tout le monde mange tellement de la viande. Donc, moi, dans mes challenges, toutes les recettes que je partage sont végées. Je me dis, vous arrondisserez avec le reste que vous connaissez. C'est ça. Mes diplômes, j'en ai parlé tantôt, on peut passer, mais vraiment, mon objectif, c'est de vous aider vraiment à, je suis passionnée par ça, à un, transmettre la bonne information et deux, après ça, vous montrer comment faire dans le pratico-pratique parce que vouloir tout changer en même temps, c'est la meilleure façon de s'assurer que tu vas être bon deux semaines et après ça, tu vas dire, je me sens trop la broue dans une toupette, je vais tout lâcher. Alors, le but, c'est d'y aller de façon autrement. Et vu que je suis spécialisée en changement de comportement, toutes mes démarches, mon challenge, j'ai construit comme ça. OK, donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a dans les premiers modules. Je dis que c'est un défi de 10 semaines, mais en fin de compte, c'est 20 semaines. Mais des fois, quand tu dis 20 semaines, les gens, eux, trouvent ça trop long à s'impliquer. C'est que c'est un défi de 10 semaines et au bout de 10 semaines, les gens sont bons. Mais tu n'es pas parfait. Personne, on ne veut pas qu'ils soient parfaits. Mais en changement de comportement, on dit qu'on est rendu à la phase maintien d'une nouvelle habitude après six mois. En le sens qu'après six mois, tu es toi-même. Tu n'as plus besoin d'un coach. Tu es capable d'avoir confiance en toi, en tes routines, en tes nouveaux réflexes que quand tu vas aller à Noël en partée, en appart, que tu es partée piscine, whatever, qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie? Tu vas être malade, tu vas garder tes bonnes habitudes. L'année passée, il y a une fille qui a fait mon défi ou l'autre année devant, Christine, sa mère avait le cancer. Troisième récidive, elle se ramassait à l'hôpital à tous les jours avec sa mère. Elle dit, Nathalie, je ne reviens pas, elle dit, c'est rendu tellement automatique, je mène ma bouteille d'eau, je mène mes collations, je mène mes affaires. Je n'aurais jamais fait ça avant. C'est rendu automatique. Cette même fille-là, elle s'est cassée la cheville après deux semaines du défi. Donc, elle a fait huit semaines le pied dans le plat. Elle faisait ses pas pareil, elle faisait ses exercices pareil parce qu'elle avait rentré ça. Donc, c'est dix semaines plus dix semaines de suivi. Et dans les premiers dix semaines, les deux premières semaines, on prépare. On prépare notre mindset que je vous ai parlé au début. On prépare notre activité physique, c'est où qu'on va bouger. On commence à bouger plus au quotidien. On commence à voir dans notre agenda où on va le mettre. On fait le ménage point de vue de nutrition. On se prépare à changer en faisant le ménage de notre garde-manger. C'est quoi que ça va te prendre point de vue frigidaire, garde-manger, tout ça pour manger. Santé. Donc, ça, c'est vraiment comme les deux premières semaines. Et ensuite de ça, comme je te dis, les fondations, tout ça. Ensuite de ça, on commence avec vraiment l'alimentation. Je démystifie. Tout ce que je vous ai expliqué tantôt, on démystifie ça pour voir c'est quoi la vraie alimentation optimale, c'est quoi tu vas mettre dans ton assiette. Parce que moi, la Mastercard, je vous ai expliqué le problème, je vous ai expliqué le pourquoi. Mais si vous voulez savoir le comment, c'est ça qu'on fait dans le défi. Donc là, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dans ton assiette pour garder ton énergie toute la journée. Au module 4, là, on va parler planification de repas. Qu'est-ce qu'on va faire pour diminuer les fringales vraiment pour que ça soit optimal. C'est quoi un déjeuner optimal? C'est quoi un soupe optimal? C'est quoi? Comment tu balances tes collations avec tes repas pour ne pas être déficit? Alors, c'est vraiment là qu'on va faire ça. Ensuite de ça, on parle d'étiquettes, de meilleurs choix en épicerie pour ne pas se faire attraper, pour dénicher aussi des nouveaux produits, dénicher des gourmandises santé parce qu'en théorie, on ne devrait rien acheter avec des étiquettes. Aussitôt qu'il y a une étiquette, c'est un process food. Êtes-vous d'accord avec ça? S'il y a une liste d'ingrédients, c'est parce que ça a été fabriqué. En théorie, on ne devrait manger rien avec des étiquettes. Mais on en mange toutes, d'alimentation consciente. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? On appelle ça l'alimentation consciente depuis quelques années. Voyons, il y a un autre mot pour ça qui m'échappe. Mais moi, ça fait plusieurs années que j'enseigne ça. Donc, au lieu de dire mange tant de calories parce que tu mesures 5 pieds et 8, tu pèses tant de livres et tu es plus ou moins actif. Tu devrais manger tant. Vous voyez encore ça dans tous les livres. Vous voyez encore plein de professionnels de la santé qui disent ça. C'est une recette. Ça, c'est un chiffre. Moi, là, je ne suis complètement pas pour ça vraiment parce qu'un, il y a des biais, si tu veux, dans la formule. La formule est correcte mais les biais, moi, j'ai vu des gens se nommer actifs mais ils passent la journée assis dans leur, comme moi, mettons, ici. Et que je peux faire une petite classe de yoga doux le soir. C'est quand même assez sédentaire comme mode de vie. Quelqu'un qui est très, très actif, c'est soit un athlète qui s'entraîne beaucoup ou quelqu'un qui travaille sur la toiture, qui monte, descend, qui fait du... Tu sais, là, quelqu'un qui travaille dans la construction, il en travaille un coup dans sa journée, lui, des heures. Et quand on a un travail assis, là, on est plutôt sédentaire. Fait que déjà, là, on a de la misère à... Puis ça, là, c'est ma collègue, je n'aimerais pas, qui a dit ça en ondes à la radio à un moment donné puis je suis venue les cheveux briser. Je dis, si toi, tu dis ça, imagine-toi comment des mortels, comment ils peuvent se tromper, OK? Donc, on surestime nos choses, ce qui fait que tu arrives et tu es supposé de manger tant de calories. Il y a bien des gens qui me disent, Nathalie, selon le calcul, je suis supposé de manger 2000 calories. 2000 calories, c'est de la calorie, là. Si toi, tu penses que tu manges ça, bien, tu manges trop quasiment que pour tes besoins, OK? Et en passant, les calories qui sont indiquées sur les aliments, là, à l'épicerie, ce n'est pas Tigui Douaul Dress non plus, là, c'est biaisé, là, il peut y avoir un biais là-dedans. Fait que il ne faut pas que tu te fies à ça. Il faut que tu apprennes à savoir c'est quoi ta vraie faim puis manger selon ton appétit et surtout arrêter de manger quand c'est le temps. Mais il y a beaucoup de gens qu'on a perdu ça. Vous, avez-vous ça? Souvent, on sait quand on a faim, mais souvent, on est gourmand, on ne sait pas quand arrêter. Et souvent, on mange nos émotions quand on est triste, quand on est fatigué parce qu'on a appris quand on était jeune, on se faisait donner du sucré quand on était triste. Encore là, on donne des chocolats à les gens quand on va aller voir à l'hôpital. C'est tous des petits patterns qu'il faut essayer de dévier, OK? Donc ça, là, c'est un module mais on le travaille sur trois semaines. Je vous explique comment fonctionnent vos hormones, comment fonctionne tout ça en arrière puis après ça, on fait vraiment des exercices pratico-pratiques. On joue à clous. Connaissez-vous ça, clous? Quand j'étais jeune, j'ai eu ce jeu-là mais j'aimais ça. Tu sais, tu avais le colonel motard dans la cuisine avec le chandelier. On joue à clous parce que là, on regarde à quel moment de la journée ta faim est la plus élevée, comment tu te sens au niveau émotionnel puis avec qui que tu es. Donc, c'est comme un genre de pattern. Et ça, on fait des miracles avec ça. J'avais un monsieur qui mangeait tout le temps beaucoup dans son salon en écoutant le hockey. On l'a déménagé d'écouter son hockey dans le sous-sol qui était loin de la cuisine puis ça a tout changé. OK? Fait que des fois, c'est important de savoir comment ça se passe. Quand j'enseignais au gouvernement, j'ai aussi enseigné l'arrêt tabagique puis c'est la même affaire. On faisait faire des journaux aux gens. Il y a des fois les gens qui fument, c'est juste parce qu'ils s'ennuient ou par habitude. Fait que là, on venait qu'à faire qu'est-ce que tu peux faire quand tu t'ennuies au lieu de fumer? Qu'est-ce que tu peux faire quand tu t'ennuies au lieu de manger? Alors, c'est là qu'on développe des nouveaux réflexes. Idéalement, pas en lien avec la nourriture. Idéalement, on va se récompenser pas avec la nourriture, pas avec un gros morceau de gâteau au chocolat. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'on peut se récompenser? Et c'est important. Moi, je fais faire ça. En début, 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 dans le module de préparation, on établit nos objectifs et on prépare un contrat et on se dit ça va être quoi nos supporters, les gens qui vont nous supporter là-dedans. On va dire ça va être quoi nos récompenses, mais pas des biscuits aux pépites de récompenses. Ça va être quoi tes récompenses? Donc, c'est super important parce que ça nous prend toute une petite carotte pour nous faire avancer. Ensuite de ça, le module 7, comme je vous parlais tantôt au niveau de l'exercice, il y a autant de mythes par rapport à l'alimentation, donc on démystifie ça aussi. Souvent, les gens veulent perdre du poids, mais ce qu'on veut perdre, c'est de la masse adipose. Ce n'est pas pantoute la même affaire. Donc, j'explique tout ça et au module 8, on va aller regarder justement, sans que personne soit aux Olympiques, c'est important de regarder l'alimentation que tu fais parce que moi, je vais faire bouger les gens. C'est important d'avoir la bonne alimentation autour de ça. J'avais une cliente, Annette, non, comment elle s'appelle? Lina, qui m'a écrit d'ailleurs ce matin sur mon post que j'ai écrit que c'était mon 11e anniversaire parce qu'elle, elle était justement une demi-cliente, elle me disait, Nathalie, elle, elle a des Tim Hortons. Elle a des Tim Hortons. Elle dit, moi, j'ai des madames qui vont prendre des marches ensemble puis après ça, ils viennent prendre un café puis un donut au Tim Hortons. Je ne sais pas si tu sais, un muffin au Tim Hortons, en fait, c'est deux fois plus de calories qu'un donut. Si tu vas au Tim Hortons, tu es mieux de manger un donut à 220 calories qu'un muffin à 500 calories qui a 5 sachets de beurre, 5 sachets de sucre. OK? Donc, les gens, ils viennent d'aller marcher une marche, là, qui ont peut-être brûlé 200 calories, mais ils vont s'en taper 700. Là, ils se demandent pourquoi ils ne perdent pas de poids. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça où j'ai une dame, la semaine passée, qui me disait qu'elle est super sportive, qu'elle s'entraîne beaucoup, mais elle a toujours des rages, des fringales. Alors, l'alimentation que tu manges pendant ou après ou avant, ça joue. Ça peut faire en sorte que tu as des fringales, ça peut faire en sorte que tu as des rages de sucre, ça peut faire en sorte que tu as des baisses d'énergie le lendemain. Donc, tout ça, tu es intégré. Puis comme je suis kinésiologue, je ne peux pas faire un défi sans que vous sachiez ces informations-là. Et ensuite de ça, c'est vraiment tout à regarder le côté social, le côté qu'est-ce qu'on fait quand on est en déplacement, qu'est-ce qu'on fait quand on va en visite, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on est blessé, qu'est-ce qu'on fait pour garder nos bonnes habitudes sur le long terme. Donc, ça, c'est au module 9 et je te dirais qu'on le peaufine dans les 10 semaines de suivi. C'est là qu'on développe nos réflexes. Pour enfin finir à ce que vous ayez tout votre plan d'action à vous autres. Vous avez tout écouté, vu la même matière, mais vous avez toutes vos stratégies propres à vous autres pour finir, autrement dit. Et là, comme je te dis, on a un 10 semaines de suivi. Parce qu'avant, on parlait de 3 semaines de changer de comportement. Là, je t'ai expliqué en moyenne, la nouvelle théorie dit que c'est 66 jours. 66 jours, ce n'est pas loin de 10 semaines. 7 fois 10, 70. Donc, mon challenge, il dure 10 semaines. Et pour en arriver à ce que je te expliquais tantôt, la période de 6 mois pour que tu te sentes autonome, c'est pour ça que je donne le suivi. Alors, on va continuer là, mais dans le suivi, juste pour te donner une idée de qu'est-ce qu'on voit, parce que le but, en changement de comportement, il y a une chose, ça prend les connaissances. Ça prend les connaissances pour que tu veuilles changer. Moi, si je te dis, prends pas de lait, puis là, tu te dis, on dit, ça se dit partout de prendre du lait. Là, si je t'explique le pourquoi je te dis de diminuer ça ou de pourquoi je te dis en passant, moi, je focus plus sur le positif que d'essayer d'enlever des affaires, mais je trouve qu'il faut que les gens comprennent le pourquoi derrière un conseil avant de te faire faire n'importe quoi. Pour te donner un exemple, ma fille, cette semaine, elle me demande, elle dit, je peux-tu amener mes nouveaux crayons à l'école? On lui a donné des crayons, des beaux crayons spéciaux, elle adore ça. Elle voulait les amener à l'école. Mais là, le matin, ma fille, elle n'est jamais bien à l'avance pour prendre l'autobus. C'est souvent affling-flang, elle n'est même pas un manteau attaché qu'il faut qu'elle sorte de l'autobus par. J'ai dit, Coralie, j'aimerais bien ça que tu manges et que tu sois à l'heure et tes crayons, on en reparlera une autre fois. Elle me leur demande cinq minutes après. J'ai dit, Coralie, je t'ai dit tantôt, tes crayons ne sont pas identifiés, tu vas amener ça, tu vas peut-être te les faire voler. Là, c'est que si je t'explique le pourquoi en arrière, ça va te motiver encore plus. C'est ça, des connaissances, tu peux t'en donner à une vitamine éternelle, ça ne change pas le monde. T'expliquer le pourquoi du quoi, après ça, te donner des outils qui vont t'aider à faire les changements, c'est ça qu'il va faire. Mais après ça, ça te fait un environnement favorable. Si la personne qui est à côté de toi tous les jours, elle mange trois assiettes et elle s'ouvre des sacs de chips dans ta face et tes collègues au bureau te présentent tous des donuts et des bonbons, ce n'est pas un environnement favorable. On va regarder à ce que tu aies un environnement favorable et on va s'assurer aussi que tu aies le bon coaching et le bon support. Ça, c'est ma job. Je t'envoie en ligne droite. J'aime dire que les chemins sinueux, ça, c'est plus quand tu t'en vas en baissez sur le bord de l'eau, l'été, tu aimes ça, les petits chemins de campagne sinueux, mais en théorie, ce qu'on veut, c'est s'en aller direct au succès parce qu'à droite, à gauche, des notions en nutrition, tu en as partout. Tu peux chercher longtemps à atteindre les objectifs que tu veux alors que si on y va vraiment de la bonne façon que j'appelle tout de point, c'est ça qu'on va faire. OK? Et la formation en ligne est pour ça parce que ça t'économise ton temps, ça t'économise tes sous, ça t'économise, ça te donne le meilleur support au point de vue coaching parce que moi, j'enseigne pratiquement plus en simple, en individuel parce que j'ai 15 fois plus de résultats avec les groupes. OK? Parce que là, en temps, c'est que tu n'as pas à te déplacer. Moi, avant, j'enseignais ici, j'avais un local. Je trimballais mon PowerPoint, mon projecteur. Voilà, j'installe ma salle, tu sais, tout ça. Les gens aussi, il faut qu'ils se déplacent, trouver une gardienne, petit, petit, petit. Donc là, tu as accès à mon matériel via une plateforme sécurisée comme ça, tu les regardes dans le confort de ton foyer tant que tu veux. OK? C'est accessible de partout, téléphone, tablette, whatever, tu as besoin d'une connexion Internet puis tu peux y aller à ton rythme. C'est sûr que moi, j'ai un rythme que j'impose dans le sens qu'on regarde à chaque matière, à chaque semaine, on est rendu à un module différent mais tu as accès à ce matériel-là à vie donc tu peux le réviser tout le temps après. OK? Tu n'as pas de déplacement. Au niveau des sous, c'est sûr que ça te coûte une infime partie par rapport à si tu ferais tout ça en individuel parce que là, tu as un kinésiologue, un nutritionniste puis un coach au bout des doigts pendant le 10 plus 10 semaines. Moi, en individuel, quand tu me rappelais pour un suivi, je te chargeais tandis que là, moi, je suis accessible 24-7 via un groupe sécurisé secret sur Facebook via nos rencontres web conférences comme ça du mardi soir. Bref, je suis tout le temps accessible aux gens. OK? Tu payes une fois puis tu m'as 5-6 mois de temps. OK? Donc, tu n'as pas besoin de transport, tu n'as pas besoin. Moi, quand je vais en congrès en Californie, il faut que je paye. Quand je m'en vais en congrès à Montréal, il faut que je paye un hébergement, il faut que je me déplace. Donc là, vous avez ça ici. Tu n'as pas besoin nécessairement d'abonnement au gym, par exemple, parce qu'au point de vue exercice, c'est aussi inclus. C'est tous des entraînements que tu peux faire de chez toi avec minimum d'équipement. OK? Puis au niveau du coaching, comme je te dis, tu as vraiment tout ça moi au bout des doigts, mais tu as aussi une gang de personnes qui sont comme toi. Et en passant, j'ai différents programmes que je coach. comme j'ai un défi happy and fit où là, c'est complètement autre chose. Ce n'est pas le même support. Ce n'est pas tout ce que je suis en train de vous expliquer là, mais on prend plus de monde. Mais le défi de transformation santé, en général, je ne prends rien que 15-16 personnes. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment à 100 % disponible parce que je vais être toute là pour ces personnes-là. OK? Donc, il y a le bénéfice de personnes comme eux qui veulent changer leur comportement. Et en passant, souvent, les gens magasinent leur coach. Je magasine mes clients. Je ne veux pas personne qui sont dans les... Quand je vous ai expliqué au début tantôt, les gens qui sont toujours dans les... Ah, bien moi, ça ne marchera pas. Ah, bien moi, ah, bien moi. Tu sais, qui descendent, qui drainent l'énergie du groupe. Ça, ce n'est pas intéressant. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas être tout le temps tigidou top shape. Mais je veux dire, je ne veux pas que ça paraisse à drainer le genre. À un moment donné, j'ai une personne que je connaissais très bien d'ailleurs qui était quasiment en dépression. Elle m'a dit, Nathalie, je vais faire ton cours. J'y ai dit avant de commencer, je dis là, ce n'est pas un psychologue. Je veux que... Puis à un moment donné, elle est allée poster quelque chose dans le groupe puis là, j'y ai dit. Je n'ai pas dit là, j'y ai écrit en privé. Ça, j'aimerais... Ça m'agace que tu écrives comme ça parce que là, moi, je travaille fort pour être la cheerleader. Si toi, tu t'en vas drainer tout le monde, ce n'est pas agréable. Donc, c'est important à ce niveau-là d'avoir une dynamique de groupe qui s'entraide. OK? Pour te montrer comme, mettons, Ginette, à 50 ans, j'ai décidé de me prendre en main car je ne m'aimais plus. J'ai évité les caméras ou le magasinage. Je me suis fait un cadeau pour la vie en m'inscrivant au défi. Fini les ballonnements après les repas, je me sens mieux. J'ai de l'énergie, je dors mieux. J'ai perdu 10 cm à la taille en 10 semaines. OK? Je suis la preuve que même avec le changement d'hormones, on peut retrouver... blablabla, en tout cas. Elle, c'est elle que je vous parlais tantôt. Ce défi a complètement changé ma vie. J'avais perdu le contrôle total sur tout. J'avais des rages de sucre extrêmes qui me faisaient sortir en pyjama le soir pour contenter. J'étais fatiguée, pas d'énergie. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé le défi parce qu'il manquait toujours le côté mental, voyez-vous. Elle dit, j'ai encore du chemin à faire mais ça ne lui fait pas peur parce qu'elle n'a pas à compter ses calories comme avant. C'était soufflant, c'est fatiguant à compter ses calories. J'ai déjà fait ça? Une fois. Et eux autres, c'est tellement drôle. Elle, Joanne, elle est 59 ans, un psychologue et lui, il est ancien chef cuisinier. Ces deux-là s'entraînent au triathlon et s'inscrivent à mon défi. Je me dis, oh play, ils vont-tu vraiment atteindre leur objectif? Parce que moi, je ne fais pas des miracles, ça dépend des gens. Mais elle avait des problèmes de ballonnement. Elle avait comme une mauvaise relation avec les aliments et tout ça. Puis là, tu te dis, ils s'entraînent. Moi, mes circuits d'entraînement sont multi-niveaux. dans mon défi, ça peut être autant pour un débutant ou ça peut être autant pour une personne en forme. Donc, je monte différents niveaux. Puis vous me suivez, c'est moi que vous voyez à la caméra. Alors bref, ces gens-là, ils ont fait le défi et sans que je leur demande, ils m'ont envoyé une vidéo que tu vois sur mon site. Il faudrait que vous alliez voir ça. Vraiment, ça dépasse nos attentes. On pense que tout, on pense tous qu'on fait les bonnes choses. OK? Comme je vous l'expliquais tantôt, on pense tous que les gens bougent. On pense tous qu'on mange bien, mais c'est drôle, chose que je n'arrivais pas à régler avec la bouffe. Je vais avoir 60 ans, elle l'a eue depuis. Et finalement, je n'en reviens pas, ça fonctionne. J'ai réussi à boucler la boucle, je me sens libérée, je me sens tellement mieux. La culpabilité est diminuée face à la nourriture. On a adoré, c'est extraordinaire, c'est le plus beau cadeau. Donc ça, c'est un beau cadeau qu'ils me disent aussi quand je reçois des messages de même. Ça fait en sorte que ça me tente encore plus de continuer. Et elle, il faut que vous ayez écouté ça, elle est trop drôle. Je ne sais même pas si je suis capable de vous le... Pour elle, je ne sais pas si j'ose, j'ai mis le lien, mais je ne sais pas si ça marcherait. Elle, elle travaille de nuit. Puis elle m'a appelée trois fois avant de s'inscrire au défi, elle dit, Nathalie, ça va-tu marcher? Moi, je suis sur le bord d'avoir 50 ans et je travaille de nuit. Donc, ce n'est pas facile de trouver du temps et tout le kit. Et là, regarde, elle a écrit, je capote, elle l'a dit à peu près trois, quatre fois dans la vidéo. Ce cours est le plus beau cadeau, je me suis payée, je capote, je me sens plus en forme aujourd'hui à 50 qu'à 40 ans. Et live, elle ne me l'a pas enregistrée. C'était live lors de la dernière session. Je l'ai pris, l'enregistrement, que c'est tout enregistré nos sessions du mardi soir. Je l'ai pris parce qu'elle m'a dit que je pouvais l'utiliser. Alors, c'est trop drôle. Donc, ou Jocelyne, tu sais, Jocelyne, quand elle m'a contactée, ça fait déjà des mois qu'elle avait travaillé ailleurs avec je ne sais pas qui en nutrition puis en exercice puis elle avait perdu zéro, zéro là. Elle avait 60 ans. Elle dit, je pensais que c'était impossible de perdre du poids. J'avais tout essayé, différents programmes, différents régimes. À chaque fois, je reprenais le poids perdu et plus encore et ça, même si je faisais de l'exercice. Avec Nathalie, j'ai réussi. Elle a perdu 20 livres dans le 10 semaines. Et elle, elle a été suivie par un rhumatologue. Elle prenait des médicaments pour ses articulations et mes douleurs articulaires sont réduites au minimum. Plus besoin de médicaments. C'est hot quand même, hein? Ou clair, OK? Elle, là, était pour sa tension artérielle et sa glycémie. Enfin, une approche holistique qui permet des changements permanents. Fini les baisses d'énergie et fatigue inexpliquées en prime contre toute attente. Le miracle, à la fin de la session, j'avais baissé mon taux de sucre et de cholestérol. Je n'avais plus besoin de prendre de médicaments. Elle, là, elle est à 70 ans maintenant. Elle est à 71, peut-être. Bien, là, à ce moment-là, elle avait peut-être 69. Jusceline, OK? Jusceline avait un diagnostic de colite ulcéreux. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce diagnostic-là? C'est une maladie inflammatoire intestinale. En général, le médecin dit que tu as ça à vie. Elle est venue juste pour perdre du poids. Elle ne pensait pas qu'on allait s'occuper de tout ça. Je suis très, très satisfaite. Mon gros défi en m'inscrivant, c'est l'inflammation de mes intestins, diagnostic de colite ulcéreuse. Mes problèmes sont réglés à 80 %. Je suis certaine que mon médecin va se demander ce qui s'est passé. Et là, on n'était même pas à la fin du défi quand elle m'a écrit ça. Et son médecin, on le sait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle reste ici en Outaouais. Elle est venue s'inscrire à la session d'après en marche nordique avec moi. Et son médecin, il n'en revenait pas. Il n'avait jamais vu ses paramètres d'inflammation si bas. Donc, c'est possible. C'est possible de changer. Il s'agit, comme je te dis, d'avoir la bonne approche. Et moi, je peux vous donner vraiment le coaching 360. Zou! On fait un virage et un soutien 24-7. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans le défi? Premièrement, il y a une adhésion, un groupe privé VIP sur Facebook. Et c'est très secret, confidentiel. Comme je te dis, je prends juste 15-16 personnes. Et le groupe, il est plus que privé. Il est secret. Vous ne pouvez même pas le trouver. Tu voudrais le trouver sur Internet, tu ne peux même pas le trouver présentement. Et là, je suis disponible tout le temps pour répondre aux questions des gens. Donc, il n'y a pas de prix pour ça. Donc, je te disais, c'est comme si tu as trois professionnels en un tout le temps disponibles pour toi. Ensuite, on a les sessions de coaching hebdomadaire. Pendant les dix semaines, on a des sessions d'une heure et demie comme ça ensemble. Là, je ne t'enseigne pas parce que tes vidéos, tu les as déjà regardées. Là, on va trouver des réponses à toutes vos questions. Vous ne sortez pas de là avec encore des questions. On va trouver comment toi, tu vas appliquer la théorie dans cette semaine. Comment tu vas appliquer ça? Donc, tu sors de là chacun avec un objectif sur ce sur quoi tu vas travailler pendant la semaine. Et ça, c'est pendant les dix semaines et pendant les dix autres semaines de suivi, mon but, c'est de vous sauver de moi. Donc, dans les dix autres semaines de suivi, ce qu'on va faire, c'est que les sessions du mardi soir vont être plus espacées. Je suis toujours disponible sur Facebook. On peut faire des lives de temps en temps, mais les sessions du mardi soir sont un peu plus espacées vraiment pour te donner un support constant. Donc, ça aussi, ça vaut de l'or. Après ça, tu as mon livre de recettes VG santé, tu as les exemples de menus, des outils pour planifier tes repas, tu as les circuits d'entraînement maison, multiniveau, tu as un guide pour évaluer ta condition physique, je te donne un cahier de bord pour suivre tes progrès à tous les jours parce que je veux que tu apprennes à être fière de toi au quotidien, au lieu de dire « Ah, je ne suis pas assez bonne, je n'ai pas ci ou je n'ai pas ci. » On se pèse au début, on prend nos mesures au début puis après ça, on pitch ça dans le sous-sol. Façon de parler. On reprend ça rien qu'au bout de dix semaines idéalement. Après ça, tu as toutes les vidéos ou les PDF que tu peux télécharger. Tu as accès à vie sur cette plateforme-là. Moi, ça me coûte 1400$ par année juste ma plateforme sur laquelle j'héberge mes cours. Juste pour vous donner une idée, quand je suis allée faire mon cours à Cornell Université, ça m'a coûté mettons 1200$ un module, j'avais accès deux semaines au matériel. Si je n'avais pas fini le matériel à minuit le soir, je n'avais plus accès au matériel. C'est hot, hein? Moi, je vous le donne accès encore. Donc, ça a une grande valeur tout ce qu'on fait là. Et les bonus, comme je t'expliquais, le trois mois de suivi, j'appelle ça trois mois de suivi, mais c'est encore le défi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après ça? C'est que là, on va regarder chacun où vous êtes. Et là, on va rétablir nos routines. Parce que pour que ça soit perduré dans le temps, je vous fais faire des rituels, ton rituel hebdomadaire de planification de repas d'ici, tes rituels quotidiens pour bien bouger, bien manger au quotidien, on va travailler ça. Après ça, l'alimentation, je ne t'ai pas tout garaché la matière du cou parce que trop changer, ce n'est pas mieux. Donc là, on va aller peaufiner. Les gras que tu utilises, tes oméga-3, tu en as-tu des oméga-3 anti-inflammatoires dans ton alimentation? Je vais te montrer les meilleurs endroits. Je vais te diminuer les mauvais gras à prendre. Il y en a qui cuisent avec des gras qu'on ne devrait pas chauffer. Je vous démystifie ça. On va montrer comment diminuer le gras, le sucre dans vos recettes. On va vous montrer comment augmenter l'absorption, par exemple, du calcium ou du fer dans tes aliments. On va augmenter si tu as besoin de suppléments parce qu'une fois quand tu manges plus, plus VG, peut-être que tu as besoin de suppléments pour éviter des fatigues ou des déficits. Donc, on va aller peaufiner de ce côté-là. Après ça, ce qu'on va aller faire aussi, c'est travailler bien gros le mind, le mind-body. Le mind parce que des fois, ça nous arrive des fois qu'on veut lâcher. Et souvent, les gens, ils sont bien bons le temps d'un challenge parce qu'ils ont un coach qui les tient par la main. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas maintenir ça après que le coach n'est plus là? C'est ça que je vous pratique tranquillement, pas vite, pendant les dix autres semaines. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu as envie de lâcher? Qu'est-ce que tu fais si tu as fait un débordement ou un orgie? Appelle ça comme tu voudras. Tu as été un party ou n'importe quoi. Tu as bu plus que d'habitude ou tu as mangé plus. Le but, ce n'est pas de recommencer ça va être quoi les stratégies quand tu vas t'apercevoir que des fois, dans ma gang que je viens de finir avant Noël, j'ai une fille qui a perdu 23 livres dans les dix semaines. L'autre à côté, elle n'avait pas perdu 23. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas apprendre à ne pas nécessairement te juger mal à cause de ça? Parce que moi, ce que je veux, c'est que ça soit des nouvelles habitudes que tu vas faire, que tu vas adopter parce que tu t'aimes assez pour continuer à faire le meilleur pour toi et non pas que tu fais ces démarches-là parce que tu ne t'aimes pas présentement. Et ça, vous le comprenez parce que vous avez vu mon mindset. Donc, c'est ça qu'on fait dans les dix semaines. Et au bout de la trois, quatrième semaine, je vous donne même un coaching personnel. Moi, je charge 200 dollars de l'heure. Habituellement, vous l'avez pour les 15 premières personnes, mais je prends ça 15-16 personnes. Et en passant, j'ai déjà 8 personnes d'inscrites. Et aussi, si jamais vous recrutez une autre personne, je vous donne un 100 dollars. Souvent, il y a des personnes qui aiment le faire à deux. OK. Donc, le menu des fêtes gourmands, je peux vous le donner, mais ça, je l'avais mis avant Noël. Là, j'ai 20 trucs pour manger. J'ai ajouté pour la gang ici. 20 trucs pour économiser. Manger avec diminuer le budget. De toute façon, vous allez voir que quand tu manges plus de végé, ta facture d'épicerie diminue. OK? Souvent, les gens trouvent le prix du défi un peu cher puis tu le payes quasiment en changeant ton épicerie ou les repas que tu prends moins au resto ou les commandes que tu fais moins. J'ai une fille, à un moment donné, elle me disait, Nathalie, c'est peut-être en dehors de mon budget, mais elle était d'être fatiguée qu'au moins deux, trois fois par semaine, elle commandait pour sa famille de quatre. Elle dit, Nathalie, finalement, ça me coûte plus cher que ton cours. Mais c'est ça, des fois, on ne se rend pas compte des sous qu'on utilise. Donc, tous ces bonus-là, des plans d'action pour les occasions sociales, pour les repas au restaurant, manger, RVG sur la route, ton guide de course pour ton amour, ton frigo ou ton congélo, ton guide de planification de menu, tes vidéos. Je vous ai fait des vidéos décortiquées des fois en six, sept niveaux. Faire des squats, faire des lunchs, faire des push-ups, faire des planches. Si tu as mal au genou, pas mal au genou, mal au poignet, je te montre tout ça. Puis, tu as un calendrier de circuit d'exercice avec Vidéo Live en ma compagnie pendant tout le long du défi. On change aux deux semaines. Il y a des exercices comme pour travailler ton cardio, ton tonus, de travailler plus postural parce que je suis aussi instructeur depuis la thèse. C'est vraiment ça. Le but, c'est planifier dans un ordre bien spécifique pour faire cheminer étape par étape. Les dix modules, je ne vous les garoge pas d'un coup, ils sont libérés un à la fois le samedi matin à six heures. Tu reçois un courriel et tu dis ton nouveau matériel est accessible et c'est à toi de regarder ça, de lire ça idéalement avant le mardi soir pour que ça te dise de quoi quand on va arriver parce que moi, je réponds aux questions. Si tu ne l'as pas regardé, tu n'as pas grand question. Chaque objectif, chaque module a un objectif spécifique. C'est pour ça qu'il y a un ordre à ça. C'est pour ça qu'il a été peaufiné au fil des années et là, ça roule comme ça. Le prochain défi, on commence le 22 janvier qui est un mardi dans deux semaines, dans pas longtemps. L'inscription se fait en ligne à partir d'un site. Voyez-vous ça? Il y a des barres roses qui apparaissent. Voyez-vous ça? Il y a de la magie dans le... Je ne sais pas comment ça se passe. L'inscription se fait en ligne. Je peux vous montrer tout de suite après comment ça se passe. Aussitôt que vous allez vous inscrire, vous avez un lien, un code d'accès pour accéder à la plateforme qui s'appelle Kajabi. Kajabi, c'est la plateforme qui héberge mes cours. J'ai utilisé celle-là parce que je me suis faite coacher. Ça m'a coûté vraiment beaucoup de sous quand j'ai transformé mon coaching en salle à le mettre en ligne. Je ne savais pas comment faire ça parce que j'ai perdu mon local ici il y a trois ans. Il y avait beaucoup de mes clients qui me disaient « Nathalie, c'est extraordinaire ce défi-là. Ma soeur, elle aimerait ça. Elle reste au Nouveau-Brunswick. Ma cousine, elle reste à Grimbay. » Les gens me disaient ça et je me disais ce qui a fait en sorte qu'ils m'ont poussé à le préparer en ligne. Mais comment faire? Je ne savais pas, je ne connaissais pas toutes ces plateformes-là. C'est du chinois pour moi. Je me suis faite coacher. Ça m'a coûté vraiment beaucoup de sous. Et donc, j'essaie d'utiliser des plateformes pour que ça soit facilitant pour les gens. Comme présentement, la session ici est enregistrée. Mais la session du mardi soir qu'on va être live est enregistrée et téléchargée dans le groupe Facebook à la fin de la session. Avant de me coucher, c'est téléchargé. Si jamais tu étais absent, tu n'as pas pu voir, tu vas pouvoir faire ça. Donc, quand tu t'inscris, c'est toi-même qui détermine ton mot de passe. Puis après ça, tu as juste ton code. C'est facile. Donc, tu vas trouver les vidéos de formation, les PDF téléchargeables, les feuilles d'exercice. Tu as même des questionnaires de suivi à la fin de la semaine pour te faire cheminer, voir comment tu es plus et moins, qu'est-ce que tu as à faire avancer. Tout ce que tu as vraiment besoin pour atteindre tes objectifs. Donc, en individuel, avec moi, ce programme-là, c'est à peu près 50-60 heures de matériel, de formation. Ça te coûterait 8 à 10 000 $. Mais ce n'est pas ça que tu vas payer. Tu ne payeras même pas ce moitié de ce prix-là. Avec les 10 semaines puis les 3 mois suivis, donc le 20 semaines, c'est fatiguant, c'est des barriolages, pour t'aider à peaufiner, assimiler la matière, intégrer tout ça et tous les bonus et mois accessibles 24-7, tu peux commencer ton défi à 317 $ par mois. 317 $ plus taxe en versement. Et vu que c'est mon anniversaire, je donne un 10 % de rabais, donc ça vous donne un rabais de 200 $ avec le code promo. Comme ça ici, ça, c'est le lien ici. Donc, tu as le choix de le payer en versement à 317 $ par mois sur 7 mois. 317 $ plus taxe, ça fait 365 $. OK? Moins ton 200, ça ferait que ton premier versement est 165. Et là, on est après Noël, j'ai même ouvert l'option 12 versements. Et 12 versements, c'est 199 $ par mois pour 12 mois. Il y a des gens qui préfèrent ça. 199 $ par mois, c'est pour 12 mois. 199 $ plus taxe, ça fait 229 $ moins ton 200 $ de rabais qui est valide rien que jusqu'à dimanche soir. Et pour les 7 prochaines personnes, parce que j'ai déjà 8 personnes. OK? Donc, ton premier versement, il coûte 29. Là, on s'entend-tu que... Moi, je fais confiance que les cartes de crédit des gens, ça va marcher pour le restant des paiements. OK? Parce qu'à ce prix-là, vous avez déjà accès au matériel, ce qui est un peu épeurant. OK? Donc, je veux juste que vous compreniez que vous pouvez atteindre vos objectifs. Ça prend la bonne attitude, le bon processus, ça prend le bon coaching et ça prend le bon support. Et c'est ça que j'offre dans le défi. Puis, il y a plein de gens qui l'ont fait. Alors, c'est possible pour vous aussi. Et c'est ça, ma mission, de vous aider à atteindre vos objectifs. OK? Et si vous voulez, on peut aller voir justement la page. Donc, ça, c'est la page qui a toutes les informations, qui dit comment s'inscrire, qui reste séjour pour les inscriptions. et tous les détails qui sont là, c'est les mêmes que je viens de vous montrer. OK? D'une différente façon. OK? Qui explique module par module qu'est-ce qu'il y a, qui vous explique qu'est-ce qui est inclus et tout ça. Exactement tout ce que je viens de vous dire. Et sur cette page-là, tu peux cliquer pour vous inscrire et je veux juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc, tu arrives sur une page ici et tu as les trois choix de paiement. Est-ce que vous les voyez à droite? Oui. OK. Donc, mettons que tu prends le paiement à 199 $ ici. Tu vas faire acheter cette formation. Tu prendrais le versement que tu veux. OK? Donc, un versement, c'est 1997. C'est le plus cher sur le coût, mais c'est le moins cher à la longue. Après ça, c'est 317 sur 7 mois ou 199 sur 12 mois. Et vois-tu ici, c'est écrit code promotionnel. Voyez-vous ça? Et c'est là que tu écrirais le code que je t'ai donné. Promo 200 ici. OK? Puis là, tu écris appliqué. Regarde ce que ça va faire. Donc, ton 199 plus taxe, ça ferait 229. Ça te ferait 29. Pour le premier, pas pour tout le monde. Je vais travailler gratis. OK? Donc, ça, ça te donnerait ça ici. Et une fois que tu es là, t'arriverais sur t'arriverais un petit peu. T'arriverais ici. T'arriverais sur une autre page. Moi, j'ai plusieurs produits, mais t'arriverais sur une autre page où il y a cette chose-là ici, la grosse fleur rose, qui est mon programme de transformation santé. Et t'arrives ici. Et là, t'as accès premièrement juste au module d'introduction ici. Et c'est là que tous les modules sont. avec les PDF, tout ça. Donc, c'est super facile. Tout ce que t'as besoin de savoir, c'est de t'inscrire. Et t'arrives ici. Et t'arrives à mon module d'introduction où tu me vois de l'autre côté. Et je te souhaite la bienvenue. Donc, ça, c'est mon gros programme de transformation santé. C'est sûr que, comme je vous dis ça, il me reste sept places. Sept ou huit, je peux aller jusqu'à 16. Le rabais est bon jusqu'à dimanche soir. Sous-titrage Société Radio-Canada